Ce vendredi 3 février, France 5 bouleverse sa programmation pour rendre hommage à Philippe Tesson, le grand journaliste décédé le 1er du mois. Récemment hospitalisé, Philippe Tesson est mort à son domicile le mercredi 1er février 2023, entouré des siens à Château, Yveline. Au cours de sa longue vie, l'homme de 94 ans a eu de nombreux métiers. Certains l'auntes connues critiques dramatiques, d'autres chroniqueurs, animateurs de radio ou peut-être même critiques littéraires. En plus de ses activités à la télévision et à la raison, il était également patron de presse. Le journaliste avait notamment fondé Le Quotidien de Paris, un titre qu'il a dirigé pendant 20 ans. Passionné de culture, il s'est épris plus particulièrement pour le théâtre. Philippe Tesson a dirigé une maison d'édition spécialisée dans le domaine, puis racheté le bimensuel L'Avent Seine en 2001. Il a confié la direction du théâtre de Poche-Montparnasse, une autre de ses propriétés acquises en 2010, à sa fille l'actrice et metteur en scène Stéphanie Tesson. C'est-il pour son empreinte culturelle qu'une chaîne tient à lui rendre hommage, deux jours après sa disparition ? Du changement dans les grilles en effet, ce soir, France 5 bouleverse sa programmation en l'honneur du regretté. France 5 rend hommage à Philippe Tesson en diffusant le documentaire Philippe Tesson, un journaliste de combat vendredi 3 février à 22h45. Suite à la déprogrammation hommage à Philippe Tesson le vendredi 3 février à 22h45, la rediffusion du documentaire Le Siècle de Sabine Weiss, initialement prévu le jeudi 23 février à 12h, est remplacée par Les Olmecs, Naissance d'une civilisation, une série documentaire produite par Windfall Film L.D.T. a annoncé la chaîne du service public dans un communiqué. S'il n'a pas directement travaillé sur cette chaîne, l'animateur a été rattaché au service public à partir des années 1990. Il a lancé sur France 3 une émission littéraire et culturelle intitulée A. Quel titre et était un chroniqueur régulier dans Vous trouvez ça normal, présenté par Bruce Toussaint sur France 2. Une grande reconnaissance très appréciée de ses pairs, Philippe Tesson a aussi contribué à l'essor de comédiens, dont Julien Naluguette. L'interprète du chef pâtissier Zachary Landiras, dans la série Ici tout commence, sur TF1 ceste souvenu de lui sur Instagram, en postant un vibrant message, merci pour tout ce que tu as fait pour le théâtre, de cette vie que tu y as consacré. Merci pour ces trois magnifiques pièces et rôles que tu m'as permis de vivre et de jouer dans ton si beau théâtre du poche Montparnasse. Merci pour ce Molière. Merci pour tes mots toujours si bienveillants et ton œil rieur. A lire aussi Philippe Tesson, patron de presse, critique dramatique et chroniqueur télé, est mort à 94 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada